On va continuer dans le... Oui, moi je vais... Je crois que je vais y aller moi avant de... Comme ça, on aura envie à la fin. Je vais y aller tout de suite. Parce que... Oui, il y a aussi au revoir. Rewan. Moi j'ai choisi de promisquer Rewan. Rewan, le Ken Pugul, Rewan ou le Chemin des Sables. En général, les livres qu'on a choisis, ce sont des livres comme... Pour différentes raisons, on a choisi ces livres-là. Notamment, Cherpiment, c'est vraiment le coup de cœur. C'est un livre sympa à lire avec vous. Moi j'ai choisi ce livre-là parce que j'ai simplement détesté le personnage. Mais vraiment. Dans son positionnement, dans ses choix sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Mais le livre, il est superbe. Le livre est superbe. Et je vais en dire plus, mais je vous dis d'abord pourquoi je choisis ce livre. Parce que pour moi, ce livre, il a tout ce qu'il faut dans un bon moment. Il y a des émotions dedans. Moi pour le coup, l'émotion c'est la colère. Je sais comment on le dit. C'est bien écrit. Il y a un personnage qui a des positions tranchées. Qui a des vraies positions tranchées même sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et à la fin, quand on a fini de lire le livre, et c'est le genre de livre qu'on le prend, on ne veut pas le lâcher. On est énervé quand on le lit, mais on veut absolument savoir ce qui se passe à la fin. Et on continue à le lire. Et on s'énerve de plus en plus quand on le lit. Pour vous résumer le livre, c'est le personnage, c'est une dame qui a vécu en Europe, qui a fait ses études, qui a eu une certaine vie grande. Et on le voit tout au long du livre qu'elle a eu manifestement un parcours pas facile en Europe, que ce soit un individu personnel, plutôt un individu personnel et sentimentale. Ça se lit entre les lignes, et elle rentre chez elle, et va dans son petit village pour se reconstruire manifestement. Et là, elle se lit au départ d'amitié avec un Sérine. Donc c'est un grand maître spirituel. Donc elle se lit d'amitié avec le Sérine. Et au départ, avec cette amitié-là, elle nous permet de décrire, parce que le Sérine, c'est quelqu'un qui a, au départ, 27 femmes. C'est quelqu'un qui est, mais c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est idolâtré. C'est quelqu'un qui est vraiment idolâtré. Sur les 27 femmes, il y a beaucoup de femmes, où ce sont les parents qui viennent prendre l'enfant, qui viennent donner au Sérine. Voilà, c'est un personnage spirituel très fort, que tout le monde respecte et tout. Et donc elle rentre dans son village. Elle se lit d'amitié d'abord avec ce personnage-là. Et donc elle nous décrit en fait comment vivre toute cette vie, déjà cette vie au village, avec toutes les valeurs qu'il y a derrière, toutes les valeurs culturelles qu'il y a derrière. Et surtout, elle nous décrit comment les femmes, donc les 27 femmes, qui vivent toutes dans un, je ne vais pas dire, j'ai failli dire enclos, mais c'est pas ça. Qui vivent toutes dans une cour commune, et dans laquelle aucun homme n'a le droit d'entrer, si c'est né le gardien, qui est un homme silencieux, qui vient, qui délivre le message et qui ressort, et celui qu'on appelle Rewan, qui donne donc son titre au livre, qui au départ c'est un fou, c'est peut-être une maladie mentale, que des gens ramènent au Sérine pour que le Sérine le soigne. Et le Sérine, de par son autorité, ne lui parle, et ça devient quelqu'un qui devient au service du Sérine, qui dit rien, qui effectue tout ce qu'on lui demande de faire et tout. Et donc c'est lui un peu le Rewan, le TSE, qui est dans ce qu'on appelle, si je le prononce bien, le Diggle, qui est la soumission totale au maître spirituel, et qui représente vraiment cette soumission-là, le Rewan. Et donc cette dame nous décrit comment les femmes vivent, comment ça se passe dans les mariages polygames, et là c'est vraiment extra-gâme, c'est énorme. Mais en même temps, elle parle aussi de ses amis, notamment de Naboussam, qui est là et s'est mariée dans un mariage polygame classique, où elle est deuxième ou troisième, et elle nous montre comment ça fonctionne, comment les arrangements se font entre femmes, comment les rivalités, comment les choses sont mises en place pour taire les rivalités, comment dans certains couples polygames, ça, évidemment, ça pète en permanence, comment ça... Et donc, on nous explique un peu comment ça se passe, et elle nous parle de cette amitié avec le Sérine, et à un moment, ce personnage, qui est dans cette amitié avec le Sérine, qui nous parle, et notamment, elle revient, elle fait un focus sur un personnage qui est Sohna Rama, qui est là, une jeune fille de 16 ans, qui rêve de mariage. C'est vraiment, elle, c'est la jeune fille de 16 ans lambda, qui rêve du mariage. Elle est dans une société polygame, évidemment, elle sait qu'elle sera polygame, mais elle sera dans un mariage polygame, mais elle rêve du mariage tel que ça se fait, tel qu'elle a vu chez elle, tel qu'elle a vu ses copines. Donc, on nous explique un peu, elle nous raconte aussi les rites, comment ça se passe, comment ça se passe un mariage, comment ça se passe la, comment dire, la vérification de la virginité, par exemple, de la femme avant le mariage, comment on met une tente qui est censée suivre, comment c'est très détaillé, on explique vraiment comment ça se passe, et c'est super bien fait, et ce personnage-là décide de devenir la 28e femme du Sérine. Là, pour le coup, ils disent 28, mais quand on frotte le compte, c'est la 29e femme, parce qu'avant elle, il y a une petite jeune qui... qui devient... Et la 28e femme, réellement, en fait, c'est une des filles qui était venue avec la 16e femme, quand elle avait 10 ans, et puis quand elle a 16 ans, on la donne au Sérine. Donc, vraiment, c'est... C'est dérangeant, quand on le dit. Et, donc, cette dame-là, qui est une intellectuelle, qui a vu qu'en Europe, qui est rentrée, et qui a un moment, qui est aussi une femme qui est en recherche d'amour, quoi. C'est parce qu'elle a l'impression qu'en Europe, elle a un discours qui est très dur envers la monogalité, et qu'elle assimile, je dirais, qu'elle assimile... Oui, pour elle, c'est la jalousie en permanence. Voilà, elle a un discours qui est très dérangeant aussi. Et elle fait le choix de devenir 29e fois du Sérine. Et, oui, vas-y, tu peux... Alors, c'est clair que, il y a... Pour moi, ce bouquin, il y a une volonté, chez Ken McGoole, c'est un roman écrit par Ken McGoole, il y a une volonté de le provoquer. Et c'est ce qui est passionnant. Enfin, je voudrais souligner cet aspect-là. C'est à la fois, on est en dés... Je ne peux pas dire, on rentre dans le personnage. Exactement. Ce qui est passionnant, finalement, c'est que c'est de l'ordre du possible, en plus. Parce qu'en fait, elle est quand même sous l'influence du Sérine, elle est dans la fascination, comment il arrive à gérer tout ce... Et puis, en même temps, elle-même, elle a ses blessures, elle se reconstruite. Il faut qu'elle rentre aussi assez facilement là-dessus. Donc, elle a un discours. Au premier abord, quand on le lit, on est revolté. Et quand on prend le temps d'y penser, on se rend compte que c'est d'abord quelqu'un qui a justement ses blessures. Et elle rentre aussi de façon... C'est une ode à la polygamie et au rudisme qui est énorme. Mais c'est parce qu'elle n'est pas neutre comme personnage. Et ça peut être revoltant. On a eu d'ailleurs des discussions assez... Assez houleuses. Assez houleuses là-dessus. Mais moi, je conseille ce livre parce que c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Et c'est ça qui est bien aussi dans une littérature. De lire un livre et même un an, deux ans, cinq ans après, de se dire, punaise, j'ai lu un livre, c'était revoltant. Mais prenez le livre, prenez le temps de voir le personnage. Parce qu'elle n'est pas neutre. Elle a ses propositions. Mais les monogames qui sont ainsi convaincus, je vous assure que vous serez très remontés par rapport à son positionnement. Mais je crois que Françoise l'a vu aussi. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est bien de... Justement, parce qu'on parle toujours de la polygamie en... Enfin, surtout... Enfin, je parle avec un esprit occidental qui est différent peut-être... C'est quelque chose, au départ, quand on ne connaît pas, enfin, qui est révoltant. Et puis, c'est point barre. Ça ne devrait pas exister. Point barre, terminé. Et en fait, c'est vrai qu'en lisant et en discutant avec des gens, c'est pas aussi simple. Le problème n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas... C'est pas à nous de décider, en tous les cas, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour ces femmes. À partir du moment où c'est quelque chose de choisi, c'est discutable. C'est discutable. Pour le personnage, si. Là, en tout cas, le personnage, si. Oui, voilà. Par exemple, la fille qui est donnée à 16 ans. Ah oui, tout à fait. Mais justement, je parle du personnage principal. C'est un choix qu'elle fait. À partir du moment où c'est un choix qu'elle fait, c'est pas à nous de dire, non, c'est pas bien, c'est... Non, c'est pas du tout... C'est anti-féministe. C'est plus pour ça, quoi. Pour modérer. Ça fait un discours très féministe. Oui, c'est un discours très féministe. Très, très, très féministe et très revolté sur beaucoup de choses. Et puis, ça rentre avec les autres livres qu'elle a écrits un peu de ses autobiographies. Enfin, il y a une part d'autobiographie énorme, mais il faut lire le tout. Et puis, c'est surtout pour ne pas juger aussi facilement qu'on pourrait avoir l'intention de le faire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le principe aussi dans le monvédisme, c'est que le séring, on les lui offrait, c'est femme. Oui, on est d'accord. Pour la plupart, on les lui offrait. Oui, c'était une tradition et c'était un honneur de donner son enfant au séring. Elle a quand même une facilité, un geste de facilité où elle promeut quand même cette position de polygamie, alors qu'elle, elle est dans une position de la personne qui a choisi. Et que toutes les autres femmes, elles sont nées dedans et il n'y a pas le choix. Elle ne se pose même pas la question du choix de toute façon. Donc, c'est vrai que quand on le lit, on se dit, oui, mais pour elle, c'est facile de dire que tout est beau, que la tradition africaine et tout. Alors qu'elle est dans une position de choix. Mais sachant aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quelqu'un qui a aussi un passé qui l'a conduit vers là. En fait, c'est de la fiction aussi. C'est ça qui est compliqué, en fait. Parce que pour quelqu'un qui est complètement extérieur à la culture sénégalaise, parce que pour moi, en tant que Congolais, la polygamie n'est pas vécue comme ça. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'au Sénégal, il est possible à un homme d'avoir 28 femmes, même s'il est sérine. Donc, je pense qu'il y a aussi... Et là aussi, il y a un jeu sur... Et on est un peu perdu, finalement, par... Et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans... La chance, encore une fois, elle a des discours qui sont très féministes. Elle a des discours, des positionnements qui sont très, très, très féministes. Donc, c'est... Pour moi, c'est... Comment dire ? C'est un coup de cœur parce que, justement, c'est le livre qui, quand on le lit, il ne vous laisse pas indifférent. Il ne vous laisse pas indifférent. Et... C'est... Enfin, moi, je suis... Je suis comme un certain ami très polémiqueur. Et c'est... Pour moi, c'est important, ce genre de livre. Vous, on le lit, qu'on soit énervé au point, mais il sort quelque chose. Il ne vous laisse pas indifférent. Le One of the Shemenshap de Ken Begul, un très, 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 très bon livre que je vous conseille. Vous serez énervé, vous serez machin, mais... Croyez-moi, quand vous allez commencer à le dire, vous n'arriverez pas à vous arrêter de le dire. Donc, n'hésitez pas. Le One of the Shemenshap. C'est donc votre cœur sur la saison. Et on va rester au Sénégal qui, là, pour le coup, on est aux antipodes en termes de choix entre lesquels beaucoup, je dirais, c'est la contraposée de Mariam Abba que Aurélien va nous présenter. Si je peux me permettre, j'ai même l'impression que ce bouquin, quelque part, une réponse à une style anglaise. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça peut-être en faire un caractère, mais... Non, mais à une style anglaise. Voilà, qui, là, pour le coup, une style anglaise de Mariam Abba est justement un cri contre la polygamie, un cri très violent contre la polygamie qui a été écrit dans les années 70, je crois, et on a l'impression que c'est pour faire la réponse à ça. Et là, pour le coup, Aurélie nous a choisi un chant écarlate. Donc, je vais vous parler du chant écarlate de Mariam Abba. Donc, j'ai eu l'occasion en fait, je l'ai dit en vous déjà et puis de chroniquer ce livre au mois de mars à l'occasion des rencontres culturelles et culturelles. Le thème, c'était rencontres culturelles et culturelles. Côté culte et culturel. Et culturel. Et il était, enfin, la question le thème de ce soir, le débat, c'était de savoir si le choc des cultes avait eu lieu. Ah oui, c'est la discussion qu'on a eu à la fin. de cette rencontre-là avec Yair Belaski qu'on avait eu l'occasion de recevoir. Et derrière, là, si vous voulez de l'éducace, vous pourrez le choper par la main pour avoir votre petit déducace derrière Belaski. pour parler du livre, l'histoire se déroule au Sénégal. C'est une histoire d'amour, finalement, entre un jeune noir, Ousmane, et une blanche, pour le dire ainsi, Mireille, dont les parents sont diplomates et sont venus du coup s'installer en Afrique dans le cadre de leur mission. Il faut savoir au départ que c'était une relation qu'ils ont eue tous les deux du mal à vivre. Donc, étant donné les traditions au Sénégal, où je suppose, d'après le livre, accepter déjà une femme étrangère et dessus croix blanche, ça ne doit pas être super évident. Et ça, on l'a expérimenté de toutes les façons tout au long du livre. Ou quand la relation est découverte, ils se marient, ils ont des enfants, la maman du jeune homme, donc qui est maman Kadhi, qui n'accepte pas la relation. Elle n'accepte pas sa belle-fille malgré tous les efforts qu'elle essaye de faire. Je pense que c'est plus fort qu'elle, c'est une nez, c'est... Non, c'est une blanche, elle ne sera jamais ma belle-fille. Enfin, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Je crois que c'est le terme. Et un autre personnage marquant, c'est Oulematou. Donc, je vais le dire, désolée, mais c'est un personnage que je déteste. C'est la briseuse de l'âge. Donc, finalement, l'histoire qui était idyllique, passionnante, se transforme en véritable cauchemar parce que, finalement, Oulematou, avec toutes les formes qu'il fallait, le désir qu'elle provoquait... Elle a décidé de faire un bouche. Voilà. Oulematou n'est pas la cause des problèmes entre monsieur et madame. Non, mais elle a bien contribué. Elle vient allumer une animette qui est déjà en train de... Voilà. Parce que la briseuse de ménage, en général, on lui attribue tous les torts, mais c'est justement l'intérêt de ce livre, je trouve. C'est que Oulematou, en fait, c'est aussi quelqu'un qui, à sa manière, cherche l'amour. Non, moi, je ne suis pas... Oui, toutes les briseuses de ménage qui diront ça. Vous n'avez pas pour la briseuse si vous n'êtes pas d'accord. Non, elle sache peut-être l'amour, mais je suis désolée, elle a connu ce jeune homme quand il était beaucoup plus jeune. Elle a dit « Ah, celui-là, sur le côté. » Et là, Comparasa, il est marié, casé, il revient au pays et Comparasa, elle... Non, non. Enfin... C'est bien. C'est bien. Ça, c'est... Donc, il faut lire un chant écarlate. Voilà, je suis... Ça suscite de la réaction. Voilà. Au moment, on n'était pas très... Enfin, ils étaient plutôt en position de dire que, de toute façon, ils avaient leur... Je suis d'accord avec Aurora. Oui, ils avaient leur problème. De toute façon, c'est une histoire d'amour qui se termine mal et il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu. Ça aurait été une hématouille ou une autre. Oui, l'issue aurait été la même. Enfin, je pense que... Ils n'ont pas réussi à se faire assez de compromis ni l'un ni l'autre. Là, pour le coup, c'est un couple mixte qui, même si la dame ait fait des efforts à l'en Sénégal et autres, mais foncièrement, il n'y en a aucun des deux qui a... Qui est dans une véritable acceptation de l'autre. Oui, parce que... Enfin, ce qui est intéressant dans ce bouquin et dans les deux bouquins de Mariam Abba, c'est vraiment la description de la situation. Et la description de la situation, en fait, nous permet de comprendre que si la belle-mère rejette la femme venue d'Europe, ce n'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle la rejette. C'est par rapport à tout ce qu'elle ne va pas pouvoir faire avec son petit-fils. Parce qu'il y a des rites de baptême, il y a des... En fait, il y a des manifestations de société auxquelles elle va être privée. Elle n'est pas de la même origine et donc on profite obligatoirement à des choses qui sont éliminées. Oui, mais bon, après, le problème, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas expliquer à Mireille parce qu'elle s'appelle... Sous-titrage ST' 501